Vous êtes plutôt chocolat noir ou chocolat au lait ? Découpés, émincés, mijotés, avant de passer à table. Les apprentis du jour ne se connaissent pas, mais ils ont tous un point commun, leur combat contre le cancer. Loin des murs de l'hôpital, les patients de l'Institut Bergogné se retrouvent. Trois heures avec un chef et un seul maître mot, la gourmandise. On va se faire plaisir aussi. Parce que de la diététique, si on ne met plus de beurre, on ne met plus d'huile, on ne met plus rien, je trouve que ça ne vaut plus le coup. Plaisir du goût, des odeurs, mais aussi du lien social, souvent ébranlé pendant la maladie. On va s'y remettre. Et puis à la maison, ils n'attendent que ça. Je pense que je vais le faire avec des amis, je vais inviter des copines. On va le faire ensemble, ça fera le côté sympa, convivial qu'on a retrouvé, puis on invitera les garçons après. On va faire sans trop le fil. Et on sait qu'on a assez de beurre quand par exemple là vous appuyez dessus comme ça. Mis en place l'enderné, ces ateliers du goût ont déjà accueilli 80 personnes. Un moyen plaisant d'oublier et dépasser ces problèmes de santé. Finalement la cuisine, qui est un loisir comme un autre, puisse dépasser les clivages, dépasser les barrières. Vous avez remarqué qu'aujourd'hui on est sur un atelier où on n'a pratiquement absolument jamais ni trop parlé de cette maladie, ni abordé. Les gens sont libres aussi de l'aborder s'ils veulent. Et aussi on est là sur du plaisir avant tout. Retrouver ses sens, retrouver sa vie et sa place dans la société, c'est aussi ça qui se joue dans les assiettes. A l'Institut Bergogné, soigner le corps ne fait pas tout. Face aux affronts multiples de la maladie, un programme de prise en charge globale a été mis en place. Loisir, bien-être, écoute, pour aider l'humain au-delà du patient. Pendant une cinquantaine d'années, jusqu'au premier plan cancer, on ne faisait que soigner. Et petit à petit c'est créé, à côté du cure, le soin, c'est créer le care, c'est-à-dire prendre soin. Ça permet de déclosonner le patient de sa chambre, et donc de lui offrir un autre paysage que les murs blancs d'une chambre. Je pense qu'à terme, il y aura tout un lien social qui sera encore plus présent autour de cette idée de la prise en charge globale. Bonjour, madame Vila, comment allez-vous aujourd'hui ? Très bien. Bon, on va faire un petit soin. Au cœur même de l'hôpital, toutes les blouses blanches ne sont pas des soignants. Ce matin, dans l'une des chambres, séance d'esthétique et modelage des mains. Se sentir belle, c'est se sentir bien. Les patients apprécient. Depuis que je suis malade, j'avais laissé tomber. Là, ça remet dans le bain et on se sent mieux. Ça apporte beaucoup et pour les patients et pour nous, parce que c'est une leçon de vie. Et puis c'est vrai que c'est le côté humanitaire et social qu'on ne développe pas en institut du tout. Et ici, j'apporte énormément. Je pense que ça devrait être obligatoire dans chaque milieu hospitalier. Comme d'hab, vous nous demandez... Des petits gestes, aussi nécessaires que des longs traitements, pour que la maladie n'efface pas les sourires.